Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse Je bénis votre présence Et alors, avant que je puisse entrer dans cette exhortation De ce soir ou de cet après-midi Je voudrais faire une petite prière De 30 secondes Que Dieu nous bénisse Père, je bénis ton Seigneur Je rends ton Seigneur gloire Dans le nom poussant de Jésus Christ Dont je suis le serviteur Père, je laisse cette petite exhortation Entrer ta sainte main Laisse que cette nourriture puisse Solidifier tes enfants Puisse le faire nourrir comme il faut Enfin que ton peuple grandisse Selon ta volonté Non, selon la volonté des hommes Dans le nom poussant de Jésus Christ Dont je suis le serviteur Amen Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse Aujourd'hui, je ne donne pas l'enseignement Par contre, je donne une petite exhortation Enfin de nous encourager Alors, j'avais dit les thèmes Si on peut déjà m'aider A écrire les thèmes Sur notre page En bas du commentaire Les thèmes d'aujourd'hui C'est Les renouvellements de l'intelligence Donc si vous pouvez m'aider A écrire les thèmes De cette petite exhortation Les renouvellements De l'intelligence Que Dieu nous bénisse Si vous pouvez m'aider Afin que je puisse commencer Il faut me donner quelques secondes Que Dieu nous bénisse Donc, je peux m'en a commencé Et alors, notre thème d'aujourd'hui C'est le renouvellement de l'intelligence On va donner juste une petite portion Des écritures Qui se trouve dans l'épître aux Romains Douzième chapitre Premier verset Au deuxième verset Donc, je répète Notre texte de base Ou notre portion Qui va nous servir Dans cette petite exhortation Ça se trouve dans les épîtres aux Hébreux Donc, douzième chapitre Premier verset Au deuxième verset Je vais utiliser la version sommaire Vous pouvez utiliser N'importe quelle version Il suffit juste de lire La parole de Dieu Que Dieu nous bénisse Dans Romains 12 Premier verset Au deuxième Écoutons ce que la parole de Dieu dit La Bible dit Ici, c'est l'apôtre à Paul Qui est en train de s'adresser à nous Certes, il est en train de s'adresser À l'église à Rome Mais il s'adresse aussi à nous Je vous recommande Donc, frères Et sœurs À cause de cet immense Bonté de Dieu À lui offrir Votre corps Comme un sacrifice Vivant Saint Et qui plaise à Dieu Ce sera là De votre part Un culte Rézonnable Entrons au deuxième verset Qui va nous intéresser plus Ne prenez pas comme modèle Le monde actuel Mais soyez transformés Par le renouvellement De votre intelligence Pour pouvoir discerner La volonté de Dieu Ce qui est bon Ce qui lui plaît Et ce qui est parfait Que Dieu nous bénisse Donc, on va plus se stagner Sur cette portion des Écritures Qui nous dit Que Dieu nous bénisse Nommat soleil Qui nous dit Nous ne pouvons pas prendre Les modèles Ce monde actuel Oh Aujourd'hui, je suis choqué Je ne sais pas Je ne sais pas C'est quel type de Jésus-Christ Qui convertit L'intérieur Mais on ne voit pas l'extérieur Je suis étonné Où on a aujourd'hui Les chrétiens Fashion Où on a aujourd'hui Les chrétiens Lorsque tu essayes De voir un païen Il n'y a pas de différence Entre lui Et soi-disant chrétien La Bible dit Ne prenez pas Comme modèle Le monde actuel Et je voudrais dire Une chose Très claire Ici, lorsque La Bible dit Le monde actuel Nous devons savoir Que c'est un système C'est un système Qu'on va appeler Politiquement C'est un système Antichrist Et un enfant de Dieu Je n'aimerais pas encore Commencer aux chrétiens Parce qu'il y a Certains chrétiens Qui ne sont pas Enfants de Dieu Donc si tu es un chrétien Que tu n'es pas Un enfant de Dieu Tu n'es jamais Été chrétien C'est un enfant de Dieu Qui est un chrétien authentique Mais si tu n'es pas Un enfant de Dieu Mon frère, ma sœur Si toi tu adores Du kéko Des statuts Tu n'es pas un enfant de Dieu Pour toi tu es chrétien Mais tu n'es pas un enfant de Dieu Il te faut le renouvellement De l'intelligence Et aujourd'hui Dieu nous dit Ne prenez pas part Ne prenez pas Comme modèle Ce monde actuel Aujourd'hui Combien des enfants de Dieu Ils prennent leur modèle Sur ce monde Lorsque Tu essaies un peu De voir la chanson D'un frère Qui est devenu aussi un pasteur Un jour j'ai entendu Sa chanson Que j'ai cherché l'église Je l'ai trouvée dans le monde Et je cherchais le monde Je l'ai trouvée dans l'église Frères et sœurs Ne prenez pas part Ne prenez pas part Ne prenez pas comme modèle Ce monde actuel Dis-moi aujourd'hui frère Quel est ton modèle ? Vous savez Il y a certains Enfants de Dieu Qui ont pour leur modèle Des choses Qui sont terrestres Je vais vous dire une chose Pendant que j'étais endormi Je pense que je faisais ma sieste Je vis que j'étais quelque part Bref Je ne vais pas tout raconter Mais je suis quelque part Et comme si on essayait De me montrer Qu'est-ce que c'était ma famille Non Moi je ne viens pas Du premier Adam Je viens du second Adam Or ma patrie Ou ma famille Ne se trouve pas sur la terre Ma famille se trouve au ciel Parce que le second Adam Qui est Christ Qui est Jésus-Christ Ne fait pas partie D'une famille terrestre Fait partie D'une famille céleste Amen Donc si toi Ton modèle N'est pas Christ Si toi Il y a beaucoup de gens Aujourd'hui L'air modèle C'est l'argent Il est là avec Jésus-Christ Mais à gauche Il a les mamans Les guets de l'argent Il y a beaucoup de soi-disant Enfant de Dieu Il a Jésus-Christ En même temps Mais il porte la débauche Il a Jésus-Christ Il porte l'impudicité Il a Jésus-Christ Il porte l'idolâtrie Dans son cœur Il a Jésus-Christ Il porte toute chose Et qui sont dans la Galaxe 5 19 à 21 Je ne vais quand même la lire Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse Tout le monde voit bien Ce qui possède Ce qui possède De l'homme livré à lui-même L'immoralité Des pratiques dégradantes Et la débauche L'adoration des idoles Et la magie Les haines Les terrennes Les jalousies Les accès Les colères Les rivalités Les dissensions Les divisions L'envie Les vronnieries Les orgies Et autre chose De ce genre Je ne puis Que répéter Ce que J'ai déjà déclaré A ce sujet Ce qui commet De telles actions N'auront aucune part A l'héritage de Dieu Frères et chers Quel est ton modèle Aujourd'hui Je suis parfois étonné Là je suis encore Dans des petites choses Aujourd'hui je suis étonné Il y a Certains chrétiens Qui sont encore Dans la loi Et ce qui est très difficile Très difficile A concevoir Quelqu'un qui se dise Chrétien Vous savez Les enfants de Dieu Doivent être régénérés Spirituellement Les enfants de Dieu Je pense que Lorsqu'il y a La théologie Commence à t'enseigner Dieu Il y a un problème Frères et soeurs J'ai été allé J'étais Dans ces cours Là de théologie Je sais un peu De participer Mais j'ai compris Que les choses Que j'ai détenu A moi de l'esprit Ce n'est pas pour Commencer à ignorer Ce genre de choses Mais si on commence Déjà A me montrer C'est Dieu Là qui est spirituel Par les choses Physiques Il y a un problème Et aujourd'hui Je pense C'est fermement Que les enfants de Dieu Doivent être régénérés Que les enfants de Dieu Doivent comprendre Il y a certaines choses Dans la Bible Qui sont bibliques Mais ne sont pas Pour les chrétiens Comment un chrétien Peut être dans la loi Nous connaissons tous La loi est venue Avec Moïse Dans l'alliance Mosaïque Dans les sacerdoces Aaroniques Ou encore Dans les sacerdoces Lévitiques Là c'était L'oeuvre de la loi Mais Jésus Christ Est venu Avec la grâce Et il nous a Affranchis La loi Mais tu es Quel type De chrétien Ou chrétienne Tu es encore Dans la loi Tu es quelqu'un Qui est Dans des zones L'onction du Saint-Esprit C'est de la bassesse C'est ainsi Il n'y a pas Il n'y a pas Le réveil aujourd'hui Parce que Le Jean aime Des choses Qui sont partielles Il a en lui La plénitude Du Saint-Esprit Mais il va aller chercher D'une personne A une autre L'onction du Saint-Esprit Il va commencer A chercher A chercher Les choses Que les hommes Peuvent Transférer Mais ça Pour autant Chercher C'est Dieu Là qui donne La plénitude Du Saint-Esprit Je pense Fermement Que les enfants De Dieu Doivent Être éclairés La Bible dit Dans Psalm 119 105ème Verset La Bible dit Ta parole Est une lampe A mes pieds Donc On comprend Que la parole Du Christ Est une lampe A mes pieds Ici Lorsqu'il est En train De faire L'allusion Avec les pieds Ça le renvoie Directement Dans l'Ephésia 6 Lorsqu'on est En train De citer Les armures D'un chrétien Les armures D'un enfant Du Dieu Qui est Un enfant Du Dieu Assement Les casquets Du salut Il n'a pas seulement Les casquets Du salut Il a aussi La cuirasse De la justice Il n'a pas seulement La cuirasse De la justice Il a aussi La ceinture Pour la vérité Il n'a pas seulement La ceinture De la vérité Il a aussi Les boucliers Qui lui serrent Des fois Par dessus tout Mais non seulement ça Il a aussi l'épée Qui est la parole De Dieu Pour combattre Mais En dernier On nous cite Les sandales Qui doit être porté Par les pieds Pour aller annoncer L'évangile de la paix Donc lorsqu'il y a La bible a dit Dans le somme 119 117 Verset Que ta parole Est une lampe A mon pied Donc nous comprenons Qu'ici le pied Représente L'évangile Or pour que l'évangile Soit éclairé Il faut que la parole De Dieu Se transforme A la lumière Or la parole De Dieu En accord avec Ce qui est Puis sommes De la vie Nous dit Que ta parole Est une lampe Est une lampe A mes pieds Donc la parole De Dieu A la capacité D'éclairer L'évangile Ou d'éclairer La personne Qui annonce L'évangile Et de toute façon J'aimerais quand même Le dire Frères et soeurs Même si un prophète Se perd Dieu Pour accomplir Sa mission Il a Plus de mille Façons A l'accomplir J'aimerais répéter Une chose Vous savez Jonas Lorsqu'il a pris Le bateau Dieu a commencé A frapper Les gens Qui étaient Avec lui Dans le bateau Les gens Compris Que non On a essayé Un peu D'invoquer L'histoire Se trouve Dans Jonas Dans le livre De Jonas Ils ont essayé Un peu D'invoquer Leur Dieu Mais C'était Enfin Ils ont compris Que le Dieu De Jonas Etait le vrai Dieu Et ces gens On voulait Voir même Sauver Dieu Et on voulait Voir même Sauver Les prophètes Mineurs Dans le prophète Jonas Mais ils ont Compris Qu'ils ne pouvaient Rien faire Que jeter Les prophètes Donc On comprenait Une chose Lorsque Les gens Lorsqu'il Dieu a Commencé A frapper Les bateaux Les gens Qui étaient Avec Jonas Ont jeté Les marchandises Dieu N'a pas voulu L'offrande Des marchandises Dieu a voulu Lui-même Les prophètes Et tant qu'elle offrande Et tant qu'elle offrande Pardon Donc on comprend C'est ainsi On va aussi Avec Jésus-Christ Lorsque Dieu T'envoie quelque part La première chose Dieu va faire subir Le malheur De là où Tu vas partir Chez la personne Tu dois d'abord Le porter La parole de Dieu Jésus-Christ Oui Jésus-Christ Est venu Pour nous sauver Pour nous donner La vie éternelle Mais Jésus-Christ Devait porter Nos châmes Et devait porter Nos péchés C'est ainsi Il était très importante Pour Jonas De porter Le péché De Ninive Donc Jonas A payer Les péchés Ou a porter Le péché De Ninive Parce que L'offrande Seule Dieu devait verser Sa colère Donc La colère De Ninive Dieu devait D'abord Le verser Par son prophète Jonas Et ainsi Dieu a voulu Seulement L'offrande De son prophète Jonas Et Par cette Belle histoire Ça nous apprend Ça se trouve Dans Jonas 1 Jonas 2 Jonas 3 Jonas 4 Donc Si on peut noter Il n'y a que 4 livres Donc Ce n'est pas Difficile A lire Il n'y a que 4 pages Donc Si vous voulez Cotoyer Cette belle histoire Vous entrez Dans le livre De Jonas Vous aurez Que 4 chapitres Vous allez remarquer Une chose Que les prophètes Jonas C'est perdu Mais Dieu Va utiliser Un autre GPS Donc On comprend Que Dieu Peu Envoyer Où Non Dieu Peu Utiliser Par le Sans Par force Mais De toute façon Il va Utiliser Je dis Toujours A un frère Ou A une C'est Mon frère Si Dieu Veu Que tu Fasse Quelque chose Il faut que Tu le fasses Par l'obéissance Parce que Tu le feras Par l'obéissance Ou par force Mais Dis-moi Tu le feras Les gens Qui vont perdre Ce sont Les gens Qui seront Avec toi Ici On voit Que les prophètes Jonas S'est père Le prophète Jonas Au lieu Que son intelligence Soit Rénouvelée Son intelligence N'était plus Rénouvelée Et Dieu Va utiliser Un animal Dieu Va utiliser Un animal Maré Qui va utiliser Un GPS Pour amener Jonas Là où Il devait Aller Premièrement Deuxièmement Jonas Qui préfigure Qui est Christ Donc On comprend Qu'il n'y avait Pas un autre chemin Pour Jonas Arriver A Ninive Si c'était Que la baleine Donc Il n'y avait Pas un chemin De terre Pour Jonas Pour aller A Ninive Si ce n'est Que la baleine Qui représente Que la baleine La terre Qui va Engloutir Christ Pendant trois jours Et le vomir De l'autre côté Enfin Que Ninive Où le monde Soyez Sauvé Que Dieu Nous bénissait Mais Les chrétiques Aujourd'hui Moi j'entends Toujours J'attends Certains hommes De Dieu Je suis parfois Perplexe Quand j'entends Certains hommes De Dieu Des pasteurs Des évangélistes Des prophètes Des enseignants On veut Les réveils On veut Les réveils Mais j'entends Les gens parler Je sens Qu'ils ne sont Pas pris Encore Pour les réveils Vous savez Pour Pour Les réveils Il te faut La première chose Les renouvellement De l'intelligence Les réveils Ne vient pas Par tout le monde Le réveil Vient par les gens Qui sont renouvelés Par l'intelligence Mon frère Toi tu es dans Toi tu es dans 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 un cage Bien enfermé Tu te sens Laisse Et tu te dis Il faut que les réveils Il faut que les réveils Tu resteras Là pendant 100 ans Mais ce sont Les gens Qui cherchent À sortir Ils pensent Comment faire Pour sortir De cet enclos Ce sont des gens Comme ça Qui aiment Les réveils Ce sont des gens Comme ça Qui manifestent Les réveils Toi tu veux Manifester Les réveils Avec des comportements De l'ancien testament Où lors de la consécration On va mettre De l'huile Sur la personne On nous consacre Pasteur Mais c'était Dans l'ancienne alliance Ça c'était De l'ancien testament Pour la consécration Ou pour l'ordination Des pasteurs On doit mettre L'huile d'olive Ou l'huile L'huile d'option Est-ce qu'on a même Besoin De l'huile d'option On n'est plus Dans l'alliance Mosaïque Ni dans les sacerdoces Aroniques Ou lévitiques Jésus-Christ nous a fait Un royaume Des sacrificataires Il y a aussi Des protocoles À suivre Dans l'alliance De Jésus-Christ C'est certes Mais on ne passe plus Par l'alliance Dite mosaïque Ou par les sacerdoces Aroniques Ou lévitiques Où on doit faire L'huile d'olive C'est ainsi Aujourd'hui Il y a beaucoup de gens Ressortent des onctions Au lieu de recevoir La plénitude Du Saint-Esprit Les gens oublient Que Moïse Nous a fait introduire Dans l'anchon Du Saint-Esprit Mais c'est Jésus-Christ Qui nous a fait Introduit Dans la plénitude Du Saint-Esprit J'ai donné La La discordance La semaine passée Ou soit Les deux Mardi Ou lundi De cette semaine J'avais dit Que L'anchon A des limites Parce que Les gens Ne sont pas rénovelés L'anchon A des limites Mais la plénitude Du Saint-Esprit N'a pas des limites L'anchon Du Saint-Esprit C'est C'est le dépôt Que Dieu te donne Et c'est toi Qui Va dans Ces dépôts Pour Puser Pour Aller Là où Tu dois Exécuter Exécuter La chose Ou la mission Mais la plénitude Du Saint-Esprit Non Tu n'as pas Tu n'as pas ces dépôts C'est bien lui-même Qui se sert De toi Il y a une grande différence Et aujourd'hui Les gens Qui devaient être Rénouvelés De l'intelligence Se focalisent Dans l'anchon Du Saint-Esprit Au lieu de se focaliser Dans la plénitude Du Saint-Esprit Comment voulez-vous Avoir les réveiller Que Dieu Nous bénisse Prenons cette portion Des écritures Dans les actes Des apôtres 2 Ou encore Les deuxièmes livres Dits Docteur ou de médecins Luc Que Dieu Nous bénisse Écoutez ici Actes des apôtres 2 Quatorzième verset Je voudrais dire une chose Très importante Actes des apôtres 2 14 La Bible dit Alors Pierre S'éleva entouré Des onges Et dit Une voix forte Il dit à la foule Écoutez-moi bien Vous qui habitez La Judée Et vous tous Qui séjournez A Jérusalem Comprenez ce qui se passe Que Dieu bénisse Maman Souré Certains d'entre vous Insinuent Que ces hommes S'élaient ivres Pas du tout Il est à peine 9h du matin Mais maintenant Se réalise Ce qu'il y avait Annoncé Les prophètes Joël Voici ce qui arrivera Dit Dieu Dans les derniers jours De la fin du temps Je répandrai De mon esprit Sur tout le monde Vos fils Et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Par des visions Vos veillards Par des songes Recevront des révélations Oui Sur mes serviteurs Comme sur mes servantes Je répandrai De mon esprit En ces jours-là Ils prophétiseront Je ferai des miracles Et là-haut Dans le ciel Ici Bâcho Des signes prodigés Du sang Du feu Et des colons De fumer Et le soleil S'obscurcera La lune Deviendra Des sangs Avant la venue Des jours Du Seigneur Ce jour Grand Et glorieux J'aimerais déjà dire Une chose Peut-être Ça va nous faire rire Mais c'est la vérité Mon frère Ma soeur On t'impose les mains Et puis tu tombes Sous l'omption Comment tu vas aller Évangéliser Cette portion Des écritures Qu'on vient de lire C'est dans les actes Des apôtres Des 14 La Bible dit Pierre s'élève Au milieu des 11 Donc Avec lui Ça fait 12 Plus que les 120 Qui étaient Dans les actes Des apôtres Dans les actes Des apôtres Après le chapitre Dans la chambre Haute Donc On comprend Qu'est dans les actes Des apôtres De près des versets Les saintes Descent Si vous lisez Cette portion Des écritures Que je viens de donner Vous lisez Tous les chapitres Entiers Vous allez voir Que c'est dans les actes Des apôtres De que les saintes Descent La pléitude Du saint esprit Descends Dans la vie Des apôtres Ils ont reçu La pléitude Du saint esprit Est-ce qu'ils sont tombés Mon frère Ma soeur Si déjà Tu tombes Comment tu vois L'évangéliser Aujourd'hui Vous allez en entrer Dans certaines Dans beaucoup Des églises Dans nos Dans nos églises Sur 100% Formel On a 9% De nos églises Le synonyme Des l'onction Les gens tombent Mais comment Ils vont aller Évangéliser La bible La bible dit Que Pierre Ils ont reçu Le saint esprit Ils ont reçu N'oubliez pas Que dans Les quatre évangiles Pendant les trois Et demi De jésus christ Les disciples Avaient reçu L'onction Du saint esprit Ici L'onction Du saint esprit On ne le parle Pas d'une manière Explicite On nous dit Que jésus christ L'est à léguer Les pouvoirs Donc on comprend Que le pouvoir Dont jésus christ L'est à léguer N'était qu'une option Pour exercer une mission Pour aller chasser Des démons Pour guérir Les malades Pour ressusciter Aussi des morts Donc on comprend Qu'il y a L'onction Mais l'onction A des limites Qui n'a rien à voir Avec ce que Jean-Baptiste dit Que celui Dont Dieu envoie Il envoie Avec une option Sans mesure Or L'onction Sans mesure Où l'onction Est mesurée Où l'onction Illimitée N'est que la plénitude Du saint esprit Qui n'a rien à voir Avec l'onction Donc nous comprenons Que même les disciples Ils ont reçu l'onction Mais lorsqu'ils devaient Chasser un esprit Je pense Paralytique Ils ont eu un problème C'est vrai Qu'ils avaient manqué La foi Ils avaient manqué La prière Et les gènes Mais on comprend Les difficultés Là où certaines choses L'onction A des limites Mais pas la plénitude Du saint esprit La bible dit Dans les actes Des apôtres 5-15 On peut dire ça Actes des apôtres 5-15 On allait jusqu'à porter Les malades Dans les rues Où on les déposait Sur des lits Ou des civières Pour qu'au passage Des pierres Pas sa main L'ombre Puisqu'on a s'agirer Comment Pierre Était revêtu De l'esprit Parce que Lorsque Pierre Était revêtu De la plénitude Du saint esprit Pierre a commencé À évangéliser On comprend Que Pierre Était déjà préparé Pierre Était préparé Trois ans Et demi Par Christ Et aujourd'hui On a entré Dans nos églises Vous verrez Que quelqu'un On va l'imposer Les mains Il tombe Sous l'action Mon frère Ma soeur On blague avec Dieu On ne se manque pas Avec Dieu On ne se manque pas Avec Dieu On ne se manque pas De Dieu Plutôt Aujourd'hui Lorsque tu entres Dans les séminaires Des croisades Tu vois Tout le monde Tomber Tout le monde Depuis les 500 Personnes Et les Les caméramens Et là Pour filmer Voici les gens Qui sont tombés Sous l'anxion Mon frère Ma soeur Je pense pas Que ces gens Là Iront Évangéliser On iront pas Évangéliser Oui Au lieu de recevoir L'esprit De force De sagesse Et ils Ressentent L'esprit Des dodo Il Seigneur Il ressemble L'esprit Des dodo N'oubliez pas D'inviter Les gens Pour entendre Cette petite Exhortation Qui peut sauver Des vies Je pense Que les chrétiens D'aujourd'hui Doivent Rénover Sa manière De voir Dieu Je dis toujours Si je veux Que vos prières Soyez bloquées C'est très simple C'est très simple On n'a pas besoin De commencer D'envoûter Vos prières On n'a pas besoin De commencer A appeler Des gens De faire des réunions Non Non Les gens Les gens Craignent Beaucoup Ça Mais les gens Oublie Quelque chose Qui est si importante Si on veut Que vos prières N'arrivent pas A Dieu On n'a pas Vous donner Un mauvais Enseignement Toute prière Doit être basée Sur Une parole De fondement Donc de l'enseignement Je dis une chose Dieu ne mange Pas n'importe quoi Qui parmi nous Peut manger Dans la poubelle Personne ici Ira manger Dans la poubelle Et Dieu aussi Ne mange pas N'importe quoi Dieu mange Qui est dans sa parole Donc On comprend Que toute prière Doit trouver Un fondement Dans la parole De Dieu Qui est Christ Donc Si on veut Que vos prières Seules détournées On n'a qu'à Vous donner Des mauvais Enseignements Aujourd'hui Vous allez Entendre Des liens Aujourd'hui Au lieu Que l'église Entre dans Les christocentrismes Dans la profondeur Du Christ L'église Entre dans La profondeur De Satan L'église Entre dans La profondeur De Satan Où Les enfants De Dieu Partaient Combattre Les gens Qui sont Déjà Anéantis Et on les En faire Donc On montre Aux enfants De Dieu Qui est Un enfant De Dieu Que combattrait Un sorcier Mon frère Mon frère J'aimerais De dire Une chose Moi Je ne te dis Pas des choses Que j'ai entendues Non Des choses Vécues Expérimentées Un enfant De Dieu Est plus poussant Que des milliers De formations Je répète Je suis L'exemple Un enfant De Dieu Est plus poussant Que des milliers De formations Je répète Un enfant De Dieu Est plus poussant Que des milliers De formations Donc si Maintenant Toi En Afrique Au Congo Précisement Comment ça Demande Des sorciers Des sorcières Et tu commences Comme mon frère Tu y es trop bas Tu y es trop bas Je viens d'être Annonce aujourd'hui Que Jésus Christ Qui est Dieu Est ton grand frère Souvenons-nous Si tu as Un grand frère Qui était A Rakinshasa Nous connaissons Tous les histoires Tu as un grand frère Qui était sportif Mon frère Tu as une garantie Terrible Mon grand frère Et maître Il a des biceps Partout J'ai la garantie Je sais que Si tu blagues Avec moi Et mon grand frère Viendra Mais là C'est Dieu Là Jésus Christ Mais comment Et sorciers Peu commencer A manipuler Ta vie Parce qu'aujourd'hui On focalise L'enseignement Des enfants De Dieu Par vers Christ Pour anéantir La force D'un croyant On le focalise De comprendre Satan De comprendre Comment Satan Functionne Comprendre Comment Satan Est Comment dit mon roi Manque du Saint-Esprit Manque du Saint-Esprit Rénoverons l'intelligence Regardez dans les actes Des apôtres Mon frère Si tu n'arrives pas Comprendre la Bible Tu mélanges tout Très simple Je mérite De donner l'indice Si tu veux voir Des choses Qui nous concernent Nous Seulement Nous les chrétiens Si tu es encore Un bébé spirituel Très simple Ne va pas commencer A mélanger tous les versets Lise seulement Les actes des apôtres Jusqu'à Gide Arrête toi d'abord là Cherche d'abord A comprendre Les actes des apôtres Jusqu'à Gide Tu comprendras Ménacé Qui nous concerne Il faut pas commencer A les mélanger Avec certaines Ici Certains histoires Qui sont publiques Mais qui ne sont pas Pour nous Enfant du Dieu Aujourd'hui Je dis Il y avait un prophète C'est prophète Et à Kinshasa C'est un prophète Il a un grand coin Ici C'est un grand magicien Il détruit Les jeunes Les jeunes serviteurs Et ce jour là Il a effectué Un voyage astral Dans ma chambre Il débattre Dans ma chambre Et son but était De me faire Entrer dans l'air Truc Je sais qu'il Me propose A chaque fois Mais Je lui ai dit Sainte-moi quelque chose Il y a certaines personnes Qui sont des démons En prix de chair Donc même Tu 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 lui parlais Des jeux Des jeux Des jeux Christ Il ne sera pas converti Pour lui Cette prédication Ou cette exhortation Serait pour lui Un jugement Mais il y a aussi Certaines personnes Qui viennent directement Du ciel Du paradis Ils ont pris Ses mains Chères Et une chair Pour accomplir Juste une mission Et je regarde À côté Il y avait un serpent Et il me dit Moi tout le monde C'est le prophète Avec un coin Il me dit Moi tout le monde Connait Moi j'aime le serpent Et son but était De m'ouvrir Les troisième oeil Mais j'ai lui dit Tu vas m'ouvrir Les troisième oeil Pour que je fasse quoi Avec Déjà deux m'ont Ouvert les yeux Donc quand je Quand je pars au lit C'est mon âme Et mon corps Qui dort L'esprit de l'homme Ne dort pas Je vois Donc je ne sais pas Pourquoi Ça va m'édifier En quoi Et c'est aujourd'hui Parce que Beaucoup des enfants De Dieu Non pas L'intelligence Rénouvelée Tu vas voir Beaucoup des gens Beaucoup des enfants De Dieu Partent chez le magicien Soit disant prophète Les gens qui sont Qui ont fait Des géomancies Ce sont des gens Qui sont spécialistes A commencer A voir les noms Des gens Ce sont seulement Des gens Qui voient Que les noms Je vois Kaka Kalema Je vois Ah 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 Alain À côté de toi Je vois Madame Madame D'Souza Je vois Ce ne sont pas Des prophéties Mon frère C'est de la géomancie Lorsqu'ils tiennent La Bible Tu l'appelles prophète Mon frère ma soeur Et en plus Tu es en Europe Je pouvais comprendre Un peu Mais tu es en Belgique Lorsque tu ouvres Ton poste téléviseur Tu regardes Des gens Qu'on appelle ici Des voyants Si tu as un problème Tu l'appelles Et il te dit Je vois que Dans ta vie Il y a des choses Comme ça Qui ne marchaient pas Et un prophète Je ne sais pas si Manque d'études Un prophète Qui se débarque Il se dit Qu'il est voyant Mon frère Une fois Qu'on a parlé Du mot prophète En termes de voyant Même dans les Dans les bibles canoniques Ou des péros canoniques Dans une version Top des catholiques C'était dans l'histoire De Samuel Et Saül Lorsque Saül Partait chercher Les annesses De son tête Mais l'emploi Est-ce qu'on est Maintenant Aujourd'hui Dans la période De voyance Bon Au moins Que tu sois Dans la classe Des augures Dans la classe Des marabouts Dans la classe Des géomancies Dans la classe Des cartes Au moins Dans la classe Des 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 gens Qui font L'amour Avec des cadavres Des Nécromanciers Et ils tiennent La bible Et les enfants De dieu Monde De l'intelligence Ils les confondent Avec les prophètes On n'est plus Dans Dans Les prophètes Dites Néotestamentaires On est dans Les prophètes De la nouvelle alliance En accord avec Ephésiens 4 11 Dieu a fait A certains frères Les dons d'être Apôtres Prophètes Évangélistes Docteurs Ou enseignants Pasteurs Ou bergers En accord avec Ephésiens 2 20 Que nous sommes Édifiés Sur les fondements Des prophètes De l'ancienne alliance Des néotestamentaires Et des apôtres De la nouvelle alliance Dont le deux ronde Et témoignage De la pierre anguilère Qui est Jésus Christ Mais aujourd'hui Lorsqu'un prophète Commence à parler Ça devient Du spectacle Tu entends Les ignorants Qui se disent Enfant du guet Profet sale Là tu vois clair Mon frère Moi je pense Qu'on lit pas La même bible Parce que lorsque Je sais un peu De voir les prophètes Esaïe Je sais un peu De voir les prophètes Ézéchiennes Les prophètes Daniel Les prophètes Jérémie Oh les prophètes Abakouk Zacharie Malachi Jonas Sophonie Barouk Lorsque j'essaie Un peu de voir Les prophètes Élie Moïse Élysée Je suis en train De voir Tous ces prophètes Il n'y a aucun Prophète Qui était L'ami Du peuple Attention A chaque fois Où Un prophète Il devient star Il s'est déjà Déconnecté Des dieux Si je veux voir Que ces prophètes N'est plus avec dieux Je vois sa position Même pas sa position C'est tout à fait Normal Dieu élève Mais on doit Avoir la crainte D'un homme De dieux Pas lui faire Installe Pas lui faire Un culte De personnalité Combien d'aujourd'hui Sont devenus De petits dieux Dans certaines églises Beaucoup des pasteurs Beaucoup des apôtres Sont devenus De petits dieux Ou Ce n'est plus Jésus-Christ C'est notre Dade Dade Dieu Dade Dieu Mon frère Vous irez L'enfer Dade Parce que Les gens Ne sont plus Rénover Combien de fois Tu combats Les gens Que tu ne vois pas Aujourd'hui Tu lis Les démons Les mêmes démons Que tu as Lié Aujourd'hui La semaine prochaine Tu vas Rélier Les mêmes démons La question Qui les a Des liées Comme s'ils ont Pris L'intelligence Des enfants De dieux Ils l'ont Mis en cachette Quelque part Tu lis Depuis Que tu as Commence 2021 Tu as Lié Les démons Combien de fois Les démons Des Des cérimates La question Est Qui les délits Je peux te garantir Une chose La foi Vient de ce qu'on entend Les gens pensent Que tu dois d'abord Avoir la foi Mais ils oublient Que la foi Vient de ce qu'on entend Ma question Ma question Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu entends Parce que si je viens Je commence à te dire Que tes enfants sont des sorciers Je le répète 4-5 fois Ma soeur Mon frère Tu vas les rêver Que ton enfant Avec un couteau Derrière toi Pour te faire du mal Et aujourd'hui On a des enfants Vénérables En Afrique C'est à cause De ce genre de choses Je ne pense pas C'est Jésus-Christ Qui vient Il te libère Et tu commences Et tu te retrouves Encore dans des liètes Et tu vas sortir Mon frère Ma soeur Sors C'est savoir Même ta famille Oui Les gens que tu vois Et ta famille Là Ce ne sont pas Ta famille biologique C'est là Où toi tu parles C'est là Où ta famille Spirituelle Donc On comprend une chose Les enfants de Dieu Ne sont pas Rénouvelés Ils veulent Les réveillent Avec des mentalités De l'ancienne alliance Avec des mentalités Que Dieu lui-même Se tourne On va terminer Parce que Ce n'était pas Un enseignement C'était juste Une petite exhortation Pour nous faire Grandir en Christ Que Dieu nous bénisse Donc J'aimerais Arrêter là Mais j'aimerais Soulever rapidement Un dernier point Écoutez Romé 12 Désinversé Ne prenez pas Comme modèle Le monde actuel Mais soyez Transformé Par les renouvellements De votre intelligence Pour discerner La volonté De Dieu Donc on comprend Que tant que Tu n'as pas encore Été rénové L'intelligence Non C'est difficile De discerner La volonté De Dieu Or En termes De volonté De Dieu Mon frère Ma soeur Tu dois savoir Une chose Que Souvent On est là A commencer A dire péché Il a péché Il a péché Une vie De sanctification Mais le mot Péché Qui veut tout simplement Dire Rater son cible Ou Manquer son cible Donc Les mots Péché Par rapport A la volonté De Dieu Tu dois savoir Surtout Que ça Je suis en train De dire Pour Les serviteurs De Dieu Mais surtout Dieu Va nous juger Pour ça Imaginons Que Dieu A venu Que tu puisses Commencer L'église En 2012 Et Dieu C'est Que Dans 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 Tout ce qu'il T'a donné En 2012 Tu devais avoir 5000 membres Par exemple Et dans ces 5000 membres Il devait entrer Au fait Dans Cette provision Et dans cette protection Que Dieu T'a accordé Imaginons Que les gens Veillent faire L'un de tes membres Du mal Spirituellement Il te verra Parce que Dieu T'a établi Au dessus De ses 5000 membres Mais Toi Tu n'as pas été sage Ou tu n'as pas été Rénouvelé Intelligemment En fait de discerner La volonté de Dieu Et tu as commencé Le ministère En 2018 Donc tu as perdu 6 ans Ma question est Au lieu d'avoir Les 5000 membres Pendant tous ces temps Que tu as perdu L'ennemi A commencé A tenter Certains Parce qu'ils n'étaient pas Encore sous ta protection Parce que tu l'avais Pas commencé Et l'ennemi A appris Quand même 500 personnes Maintenant Ces 500 personnes Qui ont perdu Parce que c'est à cause De toi Même si tu ne le sais pas Mais c'est à cause de toi Dieu va te le demander Parce qu'en réalité Parce qu'en réalité Il devait être sous ta protection En 2012 Mais toi tu as commencé En 2018 Donc on comprend Que le renouvellement De l'intelligence Est très important En fait de discerner La volonté de Dieu Et toute personne Qui n'est pas Dans la volonté De Dieu De pêche Toute personne Qui n'est pas Dans la volonté De pêche Or Celui qui est Dans la volonté De Dieu Il y a beaucoup De choses à dire Celui qui est Dans la volonté De Dieu Ne peut pas demander Quelque chose Qui Dieu Lui dise non Toute personne Qui demande Quelque chose Et Dieu Dit non Il y a un problème Toute personne Qui demande Quelque chose A Dieu Dieu dit non Il y a un problème Où ça que son cœur Était impur Il demande Des choses Qui ne maîtrise pas Car celui Qui est dans La volonté De Dieu Entre dans Les pensées De Dieu Donc il demande Des choses Qui lui a été Déjà réservé Au moment voulu Il est important D'être dans La volonté De Dieu Enfin De faire Tout ce qui est Agréable à Dieu Tout ce qui lui plaît Très important Et pour cela De très rénover Les intelligents C'est bien sûr Aujourd'hui Je vais Nous exerter Parce que J'ai fini Lorsque vous lisez Lorsque vous Vous prier Commencer à prier Avec la parole De Dieu Mon frère Ma soeur Commencer à prier Avec la parole De Dieu C'est très important C'est très important Dieu Ne mange pas N'importe quoi Dieu ne mange pas J'envoie le feu J'envoie le feu Dieu est en train De chercher Ce verset là Il ne trouve pas Dieu dit Ah Cet enfant Fait l'allusion Avec Les prophètes Qui a fait Descendre le feu Il appelle Élie là-bas Au ciel Élie Viens Le prophète Il se débattre De vendu Quand le feu Qui est descendu Au ciel Comment mon peuple Commence à Vous voyez Pour les faits Là-bas 10 septembre Or le feu Qui n'était Que la préfiguration Du saint d'esprit Donc il est Important Il est important De prier Avec la parole Selon la parole Enfin d'être Exaucé Que Dieu nous bénisse Enfin de nous Rénover L'intelligence Je bénis Votre patience Et n'oubliez pas De se connecter Sur notre page Ou sur notre chaîne Youtube Vous entrez dans Vos applications Youtube Et vous tapez Célébration De Jésus Christ Vous verrez Tant d'enseignements Des prédications Des exhortations Qui vont nous Edifier Qui vont nous Encourager Dans le nom Pour saint De Jésus Christ